Nous sommes à East Main, dans le nord du Québec, à la hauteur de la baie James. Au cours des années 2000, cette région a été le théâtre d'une recherche scientifique sans précédent. Ça a été des années extraordinaires, on est tous conscients dans l'équipe qu'on n'aura plus jamais une occasion comme celle-là de faire une telle recherche. La mission des scientifiques, découvrir exactement combien de gaz à effet de serre un réservoir hydroélectrique dégage en milieu boréal. On est allé un peu plus loin avec le projet des semaines 1. On a voulu déterminer ou calculer les émissions nettes, ce sont les émissions du réservoir, moins les émissions des milieux naturels. C'est une approche internationale tout à fait nouvelle. Donc, le milieu naturel produit du dioxyde de carbone, du CO2, un des principaux responsables des gaz à effet de serre. En même temps, il absorbe une partie des gaz provenant de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le cycle du carbone, et il est indispensable à la vie sur Terre. Mais depuis le début de la révolution industrielle, avec l'usage croissant de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, et même avec l'élevage industriel, nous produisons plus de gaz à effet de serre que la nature ne peut en absorber. Or, à cause de leur effet sur le climat, ces gaz représentent aujourd'hui une menace sérieuse pour notre écosystème. Alors que notre civilisation dépend de plus en plus de l'énergie, il devient donc essentiel de situer l'hydroélectricité en matière d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux autres filières énergétiques. On sait par exemple qu'un gigawatt-heure produit avec du charbon génère de 900 à 1300 tonnes de CO2. Un gigawatt-heure produit avec du gaz naturel émet de 360 à 380 tonnes de CO2. Mais qu'en est-il exactement de l'hydroélectricité? Jusqu'à tout récemment, on devait se limiter à des estimations basées sur les émissions brutes. Mais on ne peut plus aujourd'hui s'en contenter. Il est de plus en plus important de définir avec précision l'empreinte environnementale des réservoirs hydroélectriques et donc de définir leurs émissions nettes de gaz à effet de serre. En 2006, la construction par Hydro-Québec d'un réservoir de 603 km² sur la rivière East Main a fourni l'occasion de lancer une étude innovatrice et d'une envergure sans précédent. On allait cette fois mesurer les gaz à effet de serre émis par le milieu naturel avant la création d'un réservoir. L'Université McGill, l'Université du Québec à Montréal ainsi que la firme Environnement illimité, réunissant des dizaines de scientifiques de plusieurs disciplines, vont y participer. C'est une première mondiale à plusieurs titres. Personne, en effet, n'a encore entrepris sur ce sujet une recherche d'une telle ampleur avec une équipe aussi diversifiée et des équipements aussi sophistiqués. Il y a très très peu d'études, surtout dans la zone boréale, etc. nordique, où on a un bilan pour tout un paysage au complet au niveau des puits et des sources de carbone. Après une longue et minutieuse préparation, les équipes de scientifiques déploient en 2005 leur batterie d'instruments sur le territoire du futur réservoir auquel ils ajoutent un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour du réservoir. Ils vont donc passer au crible la forêt, les tourbières, les lacs et les rivières, autrement dit les milieux terrestres humides et aquatiques. Or, ce n'est pas une mince tâche, dans ces solitudes nordiques, où l'on a plus de chances de rencontrer un ours qu'un être humain. Après l'ennoiement, en mai 2006, nos chercheurs continueront de sillonner le territoire jusqu'en 2009 pour mesurer les effets de la création du réservoir sur ces trois milieux. Hiver comme été, dans des conditions parfois extrêmes. Le défi pour les chercheurs, tenir compte de la grande diversité de milieux endoyés lors de la création des réservoirs pour permettre la modélisation qui s'appuiera sur les données recueillies sur le terrain afin d'élaborer des projections à long terme. Ça fait qu'on va analyser le CO2, le CH4 et le N2O. On fait trois analyses pour être sûrs qu'on a la même valeur. Puis ça, on le fait à la surface. Puis là, ici, on fait un profil, donc on va le faire à quatre profondeurs différentes. Ça fait que du fond jusqu'à la surface. C'est une énorme campagne de recherche qui est à plusieurs volets. C'est une campagne de recherche multidisciplinaire qui groupe différentes spécialités au niveau aquatique, études des milieux terrestres et études des milieux tourbeux aussi. Étonnamment, pour une recherche de cette envergure, le travail sur le terrain est mené par de petites équipes qui paraissent presque perdues dans l'immensité du paysage boréal. Jessica et ses collègues ont parcouru plusieurs kilomètres pour trouver une zone en tout point identique à un sous-bois qu'elle avait repérée un an plus tôt dans la région à inonder. Leur travail, déterminer les quantités de végétaux qui absorbent et émettent des gaz à effet de serre dans ce milieu, puis évaluer le volume de matière organique qui se décomposera après l'ennoiement. Dans différents types de peuplement forestiers, une forêt de conifères ouverte, une forêt de conifères fermée, des forêts de feuillus, après un feu ancien et après un feu récent, on va essayer de déterminer le carbone qu'il y a dans les humus forestiers dépendamment du type de peuplement, dépendamment de la perturbation qu'il y a eu sur le territoire. Plus loin dans la forêt, une équipe se rend à une des gigantesques tours qui ont été des éléments clés de cette étude sur les gaz à effet de serre. Nous mesurons l'échange avec l'atmosphère en utilisant l'atmosphère comme technique de mesure. Pour cela, nous allons sur le terrain, nous choisissons des emplacements relativement homogènes et nous y installons des tours assez hautes pour être au-dessus du site étudié, ce qui donne des tours d'environ 25 mètres en forêt et 3 mètres dans la tourbière. Sur ces tours, nous installons des instruments météorologiques qui mesurent les variations continuelles des conditions environnementales ainsi que des instruments d'analyse de covariance des turbulences qui nous permettent de mesurer de façon très, très précise les mouvements de l'air, notamment la vitesse verticale du vent et les concentrations de CO2 pour obtenir le flux de CO2. En fait, cette recherche aurait été impensable sans la technologie et les moyens de communication du 21e siècle. Autre facteur naturel à ne pas sous-estimer quand on parle de gaz à effet de serre en forêt, les incendies. En quelques heures, une forêt qui brûle peut dégager autant de gaz à effet de serre qu'elle le ferait en un siècle dans des conditions normales. En ce qui concerne les feux de forêt, lorsque vous créez un réservoir, vous éliminez les feux de forêt parce que les forêts sont recouvertes et donc une partie du carbone qui s'y serait consumé y est emprisonnée. Par contre, il n'y a plus de photosynthèse, donc plus de stockage de carbone. Tout cela suppose des calculs très complexes qui prennent en compte la fréquence des feux de forêt et la biomasse de la forêt à ces moments-là. Puis, vous devez intégrer tout cela à vos modèles. Par la nature du sol et la décomposition des végétaux que charrient les cours d'eau et les précipitations, les milieux aquatiques sont en fait des émetteurs nets de gaz carbonique. Les chercheurs de Eastman 1 ont donc scruté trois types de milieux aquatiques. Des lacs naturels non touchés par les aménagements hydroélectriques, des lacs et des cours d'eau situés dans la zone du réservoir avant l'ennoiement et un vieux réservoir témoin qui a atteint un nouvel équilibre, le réservoir Opinaca, créé au milieu des années 80. Au moyen de ce qu'on appelle une chambre flottante, l'équipe de Delphine mesure et documente les gaz à effet de serre émis par les lacs naturels. Au même moment, au milieu du réservoir d'Eastman, Valérie et son équipe procèdent exactement aux mêmes analyses. Mais le travail sur le terrain n'est que la pointe de l'iceberg. À partir des données recueillies, on va aussi mener toute une batterie de tests en laboratoire. Par exemple, les chercheurs veulent aussi savoir où étaient ces gaz à effet de serre avant de se retrouver emprisonnés dans un lac ou une tourbière. L'étude des atomes qui les composent, ce qu'on appelle les isotopes, permet de remonter dans le temps et de le découvrir. Certains prélèvements serviront aussi à quantifier l'activité bactérienne, un facteur important dans la production de gaz à effet de serre. Ainsi, comparé aux réservoirs situés dans les régions tropicales, ceux des zones boréales génèrent peu de gaz à effet de serre du fait d'une activité bactérienne beaucoup moins intense. Dans les régions nordiques, ce sont les tourbières qui sont les plus grandes productrices de gaz à effet de serre, entre autres parce que ces grandes étendues de végétation compacte et saturées d'eau recèlent de grandes quantités de carbone. Elles intéressent donc au plus haut point les scientifiques. Ça, c'est situé où, Simon, dans la tourbière? Tu sais-tu? Quelle profondeur? Ça, c'est à une profondeur d'un mètre et demi, plus ou moins. Ce que tu sais à peu près, c'est quel âge? Ça devrait être entre 1500 et 2000 ans. Une tourbière est le résultat de l'accumulation de matière organique sur plusieurs milliers d'années. Chaque centimètre de cet échantillon, que l'on appelle une carotte, nous renseigne non seulement sur l'évolution de la faune et de la flore, mais aussi sur les changements climatiques pendant plusieurs dizaines d'années. Pour qui sait les lire, les tourbières sont donc de fascinants livres d'histoire. Les équipes de chercheurs se sont succédées jusqu'en hiver sur la tourbière pour évaluer la masse de carbone qui s'y trouve emmagasinée depuis 7000 ans. Un travail qui n'avait encore jamais été fait. Au retour du printemps, une autre équipe va installer des appareils de mesure appelée « chambres terrestres » qui servent à mesurer les flux émis à la surface de la tourbière. Leur objectif à tous, générer le plus de données possibles pour la modélisation qui va permettre de prédire avec un maximum de précision combien de gaz à effet de serre le milieu naturel et le réservoir produiront ensemble pendant 100 ans, c'est-à-dire durant la durée de vie utile d'un réservoir hydroélectrique. Dans le cadre de ce projet, notre rôle consiste à simuler ou à modéliser ces échanges en nous basant sur les mesures recueillies sur le terrain puis à faire des extrapolations des résultats de ces mesures sur un siècle. Les scientifiques ont donc multiplié les cueillettes de données pour que leur modèle soit le plus fiable possible. On parle d'environ 100 000 données, 100 000 mesures qui ont été effectuées sur le terrain puis ça, je parle seulement en termes de mesures de gaz à effet de serre. Les résultats du projet Eastman 1 sont clairs et sans équivoque. On sait maintenant que plus de 95 % des gaz à effet de serre émis par le réservoir sont constitués de gaz carbonique et que les émissions de méthane sont si faibles qu'elles ne représentent pas un enjeu environnemental. En 2007, les gens sont retournés sur le réservoir, on s'est mis à reprendre des mesures au-dessus des forêts qui étaient ennoyées, au-dessus des tourbières qui avaient été ennoyées et on a assisté à une baisse absolument importante des flux dès la deuxième année, en 2007, dès la deuxième année de la mise en eau du réservoir. En fait, après quelques années, à bien des points de vue, les réservoirs au milieu boréal se comparent à des lacs naturels. Nous nous attendons à observer un équilibre comparable à celui des lacs naturels. Alors, en langage courant, je suppose qu'on peut dire que le réservoir devient un gros lac. Il se comporte de la même façon. Les conclusions des scientifiques sont formelles. De toutes les filières énergétiques, les réservoirs hydroélectriques en zone boréale sont de celles qui produisent le moins de gaz à effet de serre. Oui, c'est vrai, au départ, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais on n'utilise pas un réservoir électrique pour quelques années, on l'utilise pour plusieurs décennies pour produire de l'hydroélectricité. Alors, si on cumule la quantité de gaz à effet de serre sur la période normale d'utilisation d'un réservoir hydroélectrique, c'est certain que les émissions sont beaucoup plus faibles qu'une autre forme de génération d'énergie. Donc, 7 ans d'études nous permettent de démontrer clairement que la présence du réservoir East Main 1 a peu d'impact au niveau du cycle du carbone dans le bassin versant ou dans son milieu environnant. Si on regarde maintenant la surface du réservoir d'East Main 1 en fonction de l'énergie produite, nous avons des émissions de gaz à effet de serre très faibles et de loin inférieures aux fières thermiques. À l'heure où les changements climatiques constituent un des grands défis de l'humanité, ce projet de recherche représente une première mondiale et ces résultats ne manqueront pas de susciter beaucoup d'intérêt chez les chercheurs partout dans le monde. Et grâce à l'effort sans précédent déployé par ces équipes de scientifiques multidisciplinaires, nous savons désormais que ces réservoirs hydroélectriques constituent une source d'énergie pour les Québécois et les clients d'Amérique du Nord, en complète harmonie avec une politique de développement durable. Et grâce à l'équipe de l'Amérique du Nord, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...